Pendant ce temps, en 1982, dans un petit village de l'Isère. Ah ben nous ce que je dis c'est bienvenue, on aime bien voir des gens chez nous. Alors vous êtes à Volnavel-le-Bas où on a monté des start-up, c'est un concept que vous aurez dans le futur vers les années 2010, parce que là 1982 c'est un petit peu trop tôt pour ça, mais on travaille nous avec les japonais pour révolutionner le concept de l'animation de l'amusement de la maison. Alors avant on faisait des jeux en bois, maintenant on a des consoles et on a pris des programmeurs du sien et on a fait des jeux, mais des jeux du futur, mais on les fait maintenant. Et on va vous montrer, on a mon premier mondial sur les magazines imprimés, oui vous aurez internet plus tard, mais pour l'instant on en est aux magazines imprimés nous quoi. Et bien on va vous montrer notre produit quand même qui est exceptionnel puisque c'est un produit, ça mélange les jeux de tir, mais c'est pas de jeu de tir que de tir, c'est du jeu de tir, il peut tirer dans un sens, il peut tirer dans l'autre, il peut encore tirer au fond de l'écran, je sais pas si vous voyez tout ce qu'il veut faire, et les gens ils disent mais c'est juste un jeu de tir, et nous on lui dit, non c'est Rougien, Rougien c'est notre produit, il est bien, alors j'ai le fail de démonroge, je vais donc rebooter le boudin, bah ouais c'est une machine que les gens de Vonnavelo m'ont prêtée, alors lui qui nous aime pas, il nous file des machines, elle marche pas bien, mais je vais trouver le problème et je m'occupe de vous, je reviens vers vous tout de suite là. Non madame, touchez pas ça, c'est du 380, eh oui, comment ça les fils, il faut pas les laisser, bah la borne, comment je la fais, les tourner moi, t'es maligne toi, alors, Lucien, explique nous ce que c'est le jeu, je vais pas garder la voix comme ça tout le long du stream, je vous rassure, mais on est en 1982 et voilà ce qui se présente sur une borne, Rougien, alors ce nom d'où vient-il, qui est-il, je ne sais pas, nous avons la navette de la NASA qui s'enfuit au firmament maman, que va-t-il nous arriver, est-ce vraiment un shmup, et s'il en est un, est-il vraiment jouable, tout de suite la réponse après la pub. Alors, on sent le dévergondage, puisque regardez-moi ces gens qui avec un processeur Z80 veulent nous faire croire qu'ils font de la 3D, non, de la 3D, pardon, j'ai mal prononcé aujourd'hui, et que après, aussi c'est que derrière, on va faire de la 2D, en scrolling vertical, mais c'est formidable, va-t-on s'arrêter là ? Allez, je suis renchéri. Et oui, le couloir de la mort ultime, avec ses splits 2D et son décor qui suppose donner une impression, et ça c'est un boss ou un étron ? Et ça c'est quoi ? Vous êtes sûrs que je vous le fasse voir ce jeu ? Si on peut passer à un autre, moi je veux bien utiliser le Joker, c'est quoi qui vient de passer à l'écran ? Je sens qu'on va avoir une jouabilité assez particulière, à laquelle il va falloir que je m'adapte très très vite si on veut espérer voir plus de 2 minutes de jeu, c'est quoi ce ranking de ouf ? Tout est bizarre. Effectivement, je confirme, ce produit a probablement été développé à Volnavelba, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques là-bas, parce que la vie n'est pas cher, bien qu'on est scientifiques, on est mal payés, c'est connu. Je vais dire des conneries si je démarrerais. Putain, des samples numérisés. Alors ça c'était le truc. Si tu mets des samples numérisés dans ton jeu à l'époque, c'est bon déjà ton commercial, il a de l'argument par rapport aux voisins. Alors le truc rigolo, c'est que l'effet de perspective n'est pas si moche que ça. Moi je m'attendais vraiment à une merde. C'est un petit peu désolant de le voir sur un fond étoilé qui scroll d'un à l'air solitaire, on va dire. Est-ce que je n'aurais pas une super bombe ? Je n'ai pas testé moi du coup. Il va y avoir des trucs au fond, c'est pas gagné. Mais eux ils changent une direction, ça veut dire si tu ne le défenses pas, tu te fais foutre de ta gueule. Non mais non, je ne vais pas rester sur une défaite. Vous me connaissez ? Le end ? Non ? Non. Ok. Moi le high score, je suis 37ème et je ne vais cesser de monter dans le tableau. Après je ferai une capture d'écran que je ferai graver sur de la pierre. Tu veux mais je n'ai pas de conviction en toi. Je rouge bien. Bah je push le button mais tu... Alors le déplacement du vaisseau est un petit pôle sensible quand même. Ça c'est une autre critique aussi que je peux rajouter. Pour les gens qui ne seraient pas totalement convaincus de la difficulté que je vais avoir à vous montrer plus loin que ici bordel de... L'infirmière ? Quoi ? On n'a plus de vaccins anti-JDG ? Mais je fais comment moi ? Ah mais non ! Non 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 ! Non non ça ça marche pas ça. C'est pour les animaux de toute manière. Oh putain. Et ils ne tirent pas encore les gars. Les gars ne tirent pas quoi. C'est la bonne nouvelle pour moi. Je devrais vraiment satisfaire et être heureux aux anges parce que normalement ça devrait être beaucoup plus mal se passer. Alors je suis mitigé parce que on sent les bonnes intentions sur ce titre qu'on peut dire précurseur parce que 82 les gars vouloir mettre de la profondeur dans un écran fallait déjà en vouloir. Déjà qu'on ne maîtrisait pas la 2D comme il faut. Et là je suis en mode scroller vertical mais je peux pas trop avancer du coup. Donc je vais faire que des droits de gauche pour éviter les... Alors je ne sais pas comment appeler ça. Les choses qui tombent du haut de l'écran. Qu'est-ce que c'est que c'est merde ? Et je vous rassure si vous êtes curieux comme moi vous avez essayé tous les boutons et bien il n'y a pas de super bombe. C'est piou 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 et des merde-toi. Alors l'idée j'ai bien fait c'est de choisir un côté du vaisseal et puis de s'occuper que ce soit à peu près clean. Voilà. Pour pouvoir atterrir. Et aller boire une bière en 3D encore mais en 3D. De l'étoile de la mort de Star Wars bien entendu. Et je peux monter là mais ça rend un peu. Bébé ! Alors je suis toujours mitigé sur ce jeu. Alors les changements d'angle dans le couloir. Oui j'ai un peu de mal à pas me poêler. Là où je suis totalement respectueux du titre en fait et sans plaisanter c'est que du coup il a quand même une certaine jouabilité. Arrête de te foutre de moi toi. J'arrive bouge pas. Et oui je sais. Donc oui c'est assez pâton que ce jeu qui commande très très laid soyons honnêtes. Et ben il a quand même une certaine jouabilité. C'est étonnant. Et le passage des couloirs en 3D là qui est particulièrement raide. Ben... Normalement c'est un truc que ça passait pas quoi. Mais en fait bon parce que vu que... Ah si le décor si on le touche on se bousille quand même. C'est bon à savoir. Et oui il voit ma petite aile sur le côté qui fait des étincelles. Oh voilà la foire au slip. C'est toi qui te foutais de ma gueule toi. Non mais je t'ai repéré. Le poustillon là qui était supposé être en fond d'écran et pas au premier plan. Faut arrêter ça. C'est de la pure arnaque. Tu fais pas des trucs comme ça j'ai envie. Non même à ton pire ennemi. Un peu d'amour. L'expiglerie. Et pas de candy. Je crois qu'il va me faire des misères là. Parce que j'ai envie de l'entendre pleurer là. Il m'a énervé. Il s'est foutu. Quoi 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 ? Bon bah je vais rentrer sur terre. Je vais me trouver un bar. Et me prendre une petite bière. A vol navé le bas. Mais il se fout encore le milieu. Donc en fait je corrige quand même quelque chose. Niveau 100. Un. Il y en avait un. Ah oui il fallait que ça tienne dans une ronde de 8K les gars. Donc le sample du sol il devait prendre déjà 1024. Donc il restait plus grand chose pour mettre le programme. Et les mecs se sont lâchés à faire quand même plein de phases différentes. Pour donner des impressions de renouvellement. Oui je te permets de rigoler sur ce coup là. Et bien voilà c'était Rougier. Cet étrange jeu de 1982. Et je pense que les mômes qui sont tombés sur ça à l'époque ont dû faire une drôle de tête. Et ont dû mettre un petit peu de temps à piger tout ce qui se passait sur l'écran. Parce que comme je l'ai dit. On sent la bonne intention. L'envie de faire des choses inspirées mais renouvelées. Une fraîcheur quoi. Mais dans une mocheté et une réalisation pas toujours très équilibrée. C'est ça si j'avais réellement un muséum du shmup. Je laisserais une borne avec ce truc allumé en free play. Parce que les gens se poseraient la question. Et quand ils verraient la date. Ils feraient quand même. S'ils sont honnêtes. Ils respecteraient qu'il y avait quand même un boulot pas mal foutu. Mais bon. C'est la malle au grenier pour le pépère hélas. Qui a été développée je le rappelle à Villeneuve-le-Bas. C'est extraordinaire. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. La généraliste, celle des shmups. Et aujourd'hui je ne suis pas de bonne humeur. Donc je ne rajouterais pas un troisième stream surprise. Par contre le bouton abonner est là. Pouf.